Un Pedro est caché dans cette vidéo, sois le premier à le trouver et envoie moi un screen sur le serveur Discord. Salut tout le monde c'est Maxence, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'aventure King Legacy. Aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement continuer à XP et là quand je me suis connecté ils m'ont donné 10 gemmes. Donc j'ai une idée, on va faire 10 petits randoms, voir un petit peu ce que je vais avoir parce que franchement je sais pas si les fruits sont rares ou pas dans le jeu. Du coup je sais pas si je vais changer Gravity parce que j'ai regardé un petit peu l'efficacité des fruits et Gravity il est bien positionné. Donc je sais pas du tout si je vais du coup manger un nouveau fruit mais on verra bien peut-être que si j'ai un light ou quoi ça peut être carrément mieux. Enfin bref du coup on va aller random les gars. Du coup hop la personne qui fait les random sont juste ici donc du coup ça s'appelle des gachas ok. Et du coup hop alors j'ai vu que du coup c'était un gemme ok donc ça c'est plutôt pas mal enfin une gemme. Et ah ouais par contre c'est vrai que c'est cher niveau thune alors après aussi je suis en début d'aventure donc c'est vrai que la thune je l'ai pas facilement. Et du coup on va utiliser une gemme pour faire un random et c'est parti du coup qu'est-ce que je vais avoir ? Ok du coup j'ai eu le fruit du loup ok c'est plutôt sympa. Du coup ça sera des fruits que je vais essayer du coup en vidéo parce que c'est des fruits que j'ai jamais utilisé du coup. Là on a eu le fruit de l'humain de l'humain ok bon ça a l'air d'être bien claqué au sol par contre. Ok oh putain on avait un epic et là du coup on a eu le spin ok. Par contre c'est vrai que le spin du coup il ressemble pas du tout à bloc fruits c'est abusé. Ici on aura ok on aura le fruit de l'humain super donc j'ai encore 6 random là par contre j'ai que des fruits pas fous ok. Du coup hop on va avoir quoi ensuite ? Ah ok là c'est quoi ? C'est Spike ok bon c'est pas incroyable. Ensuite on va avoir quoi ? Donc là il y avait Gravité. Oh un petit fruit peu commun donc là c'est Shadow ok c'est plutôt sympa. Nickel du coup ça va faire un fruit en plus dans ma collection. Là on va avoir quoi ? Oh love ! Sympa ! Ok on a eu le petit love. Ensuite on va avoir quoi ? Allez c'est parti je sais qu'on peut faire skip. Ok là on a le fruit de la bombe. Super ensuite on va avoir quoi ? Bon c'est vrai que c'est un petit peu long. On va skip. Là on a quoi ? On a le fruit de barrière ok nickel. Et pour finir on va avoir quoi ? Allez un bon fruit s'il vous plaît. Et là on avait le fruit de Luffy ok bon bah c'est parfait. Et du coup on a eu Spike. Ok bon bah du coup je vais pouvoir mettre tout ça dans mon inventaire. Il n'y a rien de mieux que celui que j'ai actuellement donc ça ne sert à rien de les manger. Donc hop on fait Collect. Ok donc pour Wolf je l'avais déjà. Tac. Your store. Mais comment ça ? Attendez mais... Wesh mais pourquoi j'ai déjà des fruits ? Ah d'accord ça se stocke automatiquement. D'accord. Bah non attendez il y a un problème. J'avais pas... Mais j'avais pas euh... Bah attendez je crois il y a un gros souci. Bon c'est bizarre. Enfin bref bon c'est pas grave. De toute façon j'avais pas de fruit meilleur que celui que j'ai actuellement. Donc c'est pas hyper grave. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la petite Delicaste. Donc qui est juste là. Hop parfait. Euh non j'ai pas envie de manger ce fruit là. Oula je suis un malade moi. Deux doigts de changer mon petit gravité. Et du coup bon en vrai c'est toujours la même quête. C'est toujours de tuer 20 soldats. Hop du coup bah je vais faire ça les gars. Let's go ! Du coup c'est bon. J'ai euh... Fait la petite Delicaste. Alors par contre je sais pas du coup s'il y en a sur d'autres... Les autres îles. C'est vrai que j'ai pas fait... J'ai pas fait spécialement attention. Et du coup pour le Battle Pass... Ok. Oh attendez il me reste 20 XP pour avoir du coup 20 gemmes. Oh on va pouvoir peut-être refaire du coup un petit euh... Un petit euh... Un petit... Des petits random. Et du coup j'ai aussi vu un commentaire qui me disait qu'il y avait quelque chose derrière le bâtiment de Smok. Ok ouais c'est ce PNG là. Et qu'est-ce qu'il fait Baby Snake ? Ok. Euh... J'ai faim. Est-ce qu'il faudrait euh... Trois de Chicken ? Est-ce qu'on peut l'aider ? Yes ! Bah du coup on va aller prendre les petits euh... Les petits poulets. Euh... Du coup c'est les poulets qu'on voit dans... Qu'on voit un petit peu partout. Ah en plus attendez il donne euh... Ouais en vrai il donne pas beaucoup. Mais on va quand même le faire pour lui faire plaisir du coup le premier poulet. Où est-ce qu'il était déjà ? Je crois. Ah oui il était ici. Ok on va aller récupérer ça. Hop ! Du coup si on le prend est-ce que ça fait quelque chose ? Yes ! Un sur trois c'est plutôt pas mal. Euh... Ensuite il y en avait un où... Euh... Je sais qu'ils sont tous au même endroit je crois hein. Ah oui c'est vrai dans mes souvenirs il y en a un juste derrière le petit gacha. Hop ! Voilà. Non. Ouais je veux pas... Machi-machi ! J'avais pas qu'il y avait de me dire ça. Euh... Ok bon bah du coup il y en manque un. Mais par contre je sais pas du tout où est-ce qu'il est celui-là. Ok c'est bon je l'ai vu. Il est juste au dessus du balcon. Donc on va faire le petit TP. Alors je sais même plus... Ah je sais plus c'est quoi la touche du TP. Euh... C'est ACF. Mince. Oh dommage. Bon vous savez quoi on va monter par là. Hop ! On va... Oh toi tu vas te calmer mon ref. Parce que là bam ! Le petit one shot intersidéral que tu connais. Nickel. Ok le dernier il est juste ici. Parfait. Et voilà du coup. Euh... C'est une petite quête. Bon à mon avis c'était pas... Ouais c'était pas hyper euh... Bon en vrai c'était de la merde en fait. Je pensais qu'il allait me donner un truc de dingue. Mais en fait c'est... Attendez il va me reproposer la même quête. Ok ouais donc il lui faut toujours trois trucs au poulet. Ok bon bah c'est pas hyper intéressant au final. Hop ! Voilà nickel. Du coup euh... On doit aussi changer d'île. Et la prochaine île est juste là-bas. Bon en vrai elle est... Ouais non elle est quand même assez loin. Alors je sais même pas du tout c'est laquelle. Euh... Ok. Par contre j'adore la map. Il y en a aussi qui m'ont dit du coup que sur Blox 3 ils ont pas mis de map. Comme ça au moins ils font un peu RP avec le lock pause. Mais il y a pas du tout de lock pause. Enfin si si il y a le lock pause. Mais bon pfff. C'est carrément mieux d'avoir une map je trouve. Mais du coup euh... Ok donc ça c'est le... A mon avis c'est euh... Le... C'est comme dans Blox 3. C'est la forteresse des marines je crois. Bon en vrai le bâtiment il est pas... On dirait il est tout petit. Mais en vrai je pense qu'il est grand. C'est ce que de loin on dirait il est vraiment tout petit. C'est abusé. Ok let's go. Du coup hop on va pouvoir commencer à farmer. Donc à passer des petits niveaux là. Donc je suis niveau 181. Et on va prendre cette quête là. Let's go. Et du coup bon à mon avis c'est ceux là qu'il va falloir tuer. Ouais ok c'est bien ceux là. Allez viens là toi. Tac. Hop. Voilà toi aussi tu viens là. Et du coup au milieu je pense que ça doit être le boss. Ouais bon vous savez quoi on va prendre quand même le boss. Et du coup bam. Bam. Alors je sais même plus c'était quoi mon combo parce que ça fait quand même plusieurs jours que j'y ai pas joué. Ok ouais bon. C'était ouais je m'en rappelle c'était X et après c'était Z. Ouais ok c'était ça. Nickel. Bon là c'est encore c'est cool parce que du coup hop il y a juste à tuer ceux là et c'est fini. Hop. Du coup on va pouvoir enchaîner. Ah ouais d'accord je suis mort. Ouais bon ceux là ils sont un peu plus coriaces quand même je trouve. Bon c'est pas grave. Bon là attendez vous savez quoi j'ai perdu tous mes fruits. On va voir si du coup ils se sont bien stockés. Ah yes c'est bon ils se sont stockés c'est parfait. Mais c'est quand même bizarre du coup qu'ils me l'ont gardé dans les mains alors qu'ils se sont stockés tout seuls dans l'inventaire. Ouais parce que c'est tous les fruits que j'ai looté en plus c'est ça qui est bizarre. Ok bon bah c'est pas grave ouais ça fait 3 ouais il y en avait 2 que j'avais en double. Ok bon bah c'est parfait. Ça sera des fruits du coup que je vais tester en vidéo. Tac allez hop vous allez tous venir vers moi et vous faire défoncer parce que là franchement je suis pas content. Ouais je suis regardé il bug en plus c'est abusé. Allez hop alors c'était météorite et plus ça. Voilà. Ouais c'était ça le combo nickel. Bon du coup ouais bon il reste lui. Par contre toi tu vas pas faire le malin longtemps mon ref. Vous savez quoi on va reprendre la quête. Hop comme ça au moins on va pouvoir les enchaîner juste après. Ouais par contre ils font énormément de dégâts. Je vais augmenter mes PV moi après. C'est pas possible là je vais me prendre trop de dégâts. Je vais mourir tout le temps par contre. Ah ouais non en plus ils attaquent de loin. Ouais calmez vous les ref. Là mourrez hop comme ça au moins on est tranquille. Tac. Voilà. Ouais c'est vrai que c'est perturbant parce que j'ai encore l'habitude avec Blox Rui là appuyer sur F pour me... Comme compétence pour me déplacer et du coup j'appuie sur C là et c'est un peu relou. Hop voilà. Tac. Voilà. Allez tu vas mourir. Non t'es pas mort. Super. On va reprendre la petite compétence. Ah non il est où il est où le... Wesh il est où le mec là ? Oh t'es là. Voilà nickel. Let's go. Du coup je pense qu'on a la nouvelle quête. Ok bon c'est vrai que des fois l'indication elle est pas terrible. Ok bon du coup là je suis en train de mettre un maximum de points en défense parce que franchement je prends cher. Et j'ai pas envie de faire les mobs un par un sinon c'est archi long. Du coup là il va falloir battre le boss tout simplement. Donc lui je le bats depuis tout à l'heure le port. Bon du coup hop on va utiliser ça, ça et ça. Voilà t'es mort. Un petit one shot ça fait plaisir. Ok. Bon bah du coup on va enchaîner ça. On va le refaire une deuxième fois. Euh attendez mais lui c'est... Elle c'est quelle ? Ah ok d'accord c'est... C'est une quête aussi. Y'a rien de spécial à faire à part les quêtes. Ok ouais bon du coup y'a... On peut pas rentrer dans les bâtiments. Non ? Ok non on peut pas non plus. Ok. Bon c'est pas grave du coup y'a que 3 quêtes. Hop du coup on va enchaîner. Hop 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 voilà. Bam nickel. On reprend la petite quête et puis bah on va faire ça jusqu'au niveau 220 ou 225 je crois. Ok c'est bon du coup j'ai débloqué la prochaine quête. Et à mon avis du coup c'est encore... Ouais c'est encore un boss à faire. Donc lui ça doit être... C'est pas Arlong. Je crois c'est ça hein. Sharkman. Ouais à mon avis. Ouais si c'est Arlong. Et du coup... Oh par contre ça peut être stylé d'avoir son épée. Ça ça peut être sympa ouais. Vous savez quoi on va mettre un petit peu dans l'épée comme ça au moins... Comme ça au moins je vais pouvoir un petit peu améliorer mes compétences. Ok ouais non j'ai cru qu'il voulait me mêler mais au final il s'est barré. Ok du coup on va voir si on va le one shot. Allez c'est parti. Hop. Tac. Non mais à chaque fois il faut qu'il s'envoie hyper loin. C'est abusé par contre. Ouais en vrai non le one shot pas totalement. Bon vous savez quoi hop. La petite compétence comme ça. Et le petit floor. Voilà ça passe crème. Oh bah attendez j'ai eu l'arme en plus. Oh du premier coup par contre j'ai vraiment de la chatte. Euh ok. Du coup on a la Shark Blade. Ok bon on va l'équiper tout de suite. Et du coup les compétences. Ok bon c'est nickel. Donc Tornado Slash. Ok. Et euh. La Shark Style. Oh. Ça c'est stylé. Moi j'adore c'est par contre les sons. Genre le son des attaques elles sont. Elles sont vraiment très satisfaisantes je trouve. Hop. On va l'enchaîner encore une fois. Ok. Bon par contre je l'ai carrément loupé. Pam. Ok là ça met du bien. Ça met du 136. C'est plutôt pas mal. Bon après ça vaut pas du tout. Ça vaut pas du tout mon. Mon fruit. Hop. La petite tornade. Ça fait des 99999999999. Ok. C'est un peu abusé. Hop. Hop. Et du coup. Bam. Nickel. Ok. Bon bah du coup c'est plutôt sympa. Hop. Je vais l'enchaîner encore. Bon là du coup. Euh. A la différence de Blox Rui. C'est que là je vais faire deux îles dans une vidéo. Parce que c'est vrai que ça va quand même très très vite à finir. Du coup voilà. Hop. On va l'enchaîner. Tac. Voilà tu bouges pas. Mais non mais pourquoi il se met loin ? C'est un peu abusé par contre. Voilà. Prends ton petit enchaînement. Voilà. Nickel. Le petit flore. La petite météore. Voilà. Bam. Bon ok. T'es pas mort. Là tu vas mourir. Ok ok. Calme toi mon ref. Voilà. Bon en vrai ça serait pas mal d'avoir l'acquis de l'observation. Alors je sais pas du tout. C'est qui qui le vend. Alors peut-être que c'est pas encore du. C'est pas encore à ce niveau là. Mais ouais non. Je pense pas du tout. Je pense que c'est plus tard. Ok. Bon bah c'est plutôt pas mal. Hop. On va du coup continuer à l'enchaîner celui là. Allez du coup on fait V, X et tu restes par terre. Ah là voilà. Ça va être un one shot. Nickel. Il prend vraiment cher par contre. C'est vrai que ce fruit là. Le fruit que j'ai il est vraiment très très bien pour farm. À ce qui paraît light il est encore meilleur. Et le meilleur de tous je crois c'est dragon je crois. Je crois vraiment c'est le best dragon. Mais bon ça c'est un peu rare parce que bon c'est un fruit légendaire. Du coup je vais pas l'avoir du premier coup ça c'est impossible. À part si j'ai la plus grosse luck de toute ma vie. Hop. Voilà. Nice. Allez du coup hop. La petite technique météore. Allez tu meurs. Boum. Et on va enchaîner encore avec Flore. Bon pas en track. Mais lui il fait super mal par contre. C'est abusé. Ah ouais non mais imaginez. Je mets du 40 aussi là. Ça serait archi pété par contre. Hop. Ok. Bon bah du coup je vais continuer à XP les refs. Je sais pas du coup c'est quoi le niveau suivant pour la prochaine île. Mais bon en tout cas ça va aller assez vite. Du coup à tout de suite les gars. Ok. Bon bah du coup c'était niveau 250. Pour débloquer la prochaine île. Du coup c'est super. On va pouvoir partir d'ici. Alors on va juste faire un tour. Voir si on a pas oublié quelque chose. Parce que là ça me parait quand même vide comme endroit. Il n'y a pas un truc à débloquer ou quoi. Non il n'y a vraiment rien. Ok. Bon bah attendez peut-être tout au dessus. Non à voir il n'y a vraiment rien. Attendez on va quand même regarder. Attendez on n'est pas sûr. Ok. Ouais non. A voir il n'y a vraiment rien du tout. Ok. Bon bah c'est un petit peu dommage. Je pensais qu'il y avait des petits trucs un peu cachés. Mais pas du tout. Peut-être en allant tout au dessus. Non bah. Vraiment j'ai su... Ah si attendez. Oh là bas il y a un PNJ. Oh alors là. Avec deux faucons. Alors lui qu'est-ce qu'il vend ? Alors c'est half. Robo. Ok. Alors du coup qu'est-ce que tu fais toi ? Cyborg. Les cyborgs sont des humains. This is my name. Ok. I'm missing a rather body. Est-ce que je veux ça pour un million ? Mais t'es un malade toi. T'as craqué ou quoi ? A mon avis je pense que c'est pour un truc en rapport avec un truc de cyborg. Ok. Bon après il faudrait aussi que je fasse des petites traductions. Parce que là je suis vraiment nul. Un emplacement de cybernétique. Metal skin. Ah mais c'est pas le hack de l'armement. Non ? Bon je sais pas. Bon au pire je regarderai. Mais bon en tout cas il me faut un million. Je suis loin d'avoir les un million. Là je suis qu'à 233 000. Bon du coup c'est pas pour le moment. Ok. Bon bah du coup il va falloir aller à la prochaine île. Bon bah du coup les gars je suis sur la nouvelle île. Et là on est sur le bateau restaurant. Donc là c'est le bateau. Enfin le restaurant où est-ce que Sanji travaille. Ok. Du coup on va pouvoir y aller. Alors est-ce qu'on peut faire un TP ? Oh mais si ça marche trop bien. Nickel. Oh il y a un PNJ tout au-dessus. Oh. Bon alors si lui il vend pas un style de combat. Je suis vraiment une grosse merde. C'est sûr et certain ils vont un style de combat. Alors à mon avis ça doit être Sanji je pense. Un peu en mode revisité. Hop. Voilà. Mais oh c'est une galère quand on a pas le TP. Nickel. Hop. Alors est-ce que c'est Sanji ? Ouais c'est un peu Sanji. Ok. The Dark Legs Style 150 000. Hmm. C'est plutôt pas mal en vrai. Je pense à mon avis on va essayer un style de combat au lieu des épées. Vous savez quoi ? Hop. On va l'acheter comme ça. On va pouvoir avoir notre premier style de combat. Et du coup. Bam. Ça s'appelle. Bah c'est le style de combat de base aussi qu'on a sur Blocks Rui. Du coup ce qu'on va devoir faire c'est reset les points. On va passer de sword à melee du coup. Hop. On va reset. Bon je vais devoir dépenser des petits Robux. Bon ça va là. Ce qui est bien c'est que ça coûte pas cher du tout. Et ça c'est vraiment pas mal. Et du coup hop. On va mettre 300 en défense. 300 en fruits. En melee on va mettre 300 aussi. Et les 300 derniers on va les mettre en défense pour avoir un peu plus de PV. Comme ça au moins on fait autant de dégâts avec le style de combat qu'avec le fruit. Hop. On va juste refaire ça. Nickel. Ah mais attendez c'est 500 le dernier truc. Ah ouais. Ok. Bon j'aurais peut-être dû mettre 500 points comme ça au moins j'avais la dernière compétence. Et du coup où est-ce qu'il se trouve le PNG là qui donne les quêtes. Ah oui. Ah non mais attendez. Oh ça va être chiant de toujours aller au-dessus. Ah ouais. Il abuse un peu celui-là. Hop. Tu es 4 entraîneurs. Enfin 3 chefs entraîneurs. Hop. Alors du coup à mon avis. Ouais je peux taper comme ça. Parfait. On va tous les prendre. Voilà. Hop tu viens là. Toi aussi. Tac. On va tester aussi les compétences du coup. Ah par contre. Attendez mais ils vont me tuer en plus. Du coup on a la première compétence qui s'appelle concassé. Hop. Oh par contre c'est vraiment trop stylé. On a la compétence X qui s'appelle shot. Hop. Ok. C'est un peu la même compétence mais anti. Enfin encore un peu amélioré. On a le anti-miner kick. Hop. C'est parti. Oh mais c'est trop stylé. Et on a le parti table. Allez. Hop. Ah oui ça par contre c'était un petit peu. Ok ouais. C'est un peu logique. Hop. Ah ouais non. C'est vraiment trop stylé. C'est archi stylé par contre. Et voilà. Nickel. Bon bah du coup on va pouvoir utiliser le style de combat plus mon fruit pour faire des dégâts. Bon après je pense quand même que mon fruit il est quand même plus utile. On va réessayer voir un petit peu ce que ça fait. Ouais non il est quand même plus utile en vrai. C'est un petit peu abusé. Hop. On va retourner ici. Et on reprend la petite quête pour passer les petits niveaux. Hop. Voilà nickel. Bon bah du coup on va enchaîner les gars. Let's go. Du coup c'est bon j'ai débloqué la prochaine quête. Donc là on va pouvoir affronter un boss. Donc du coup c'est Darkleg. Ok super. Bon bah du coup on va l'affronter. Ok du coup c'est ce boss là. Super. Du coup on va aller le fight. Allez c'est parti. La petite compétence. Le petit combo qu'on connait. Bam. Bam. On va pouvoir ajouter du coup ça. Wesh il n'a rien pris. Non je crois à mon avis. Oh attendez je crois à mon avis mon fruit il est inutile ici. Je crois les météores en fait ils atterrissent au dessus. Parce que regardez. Vous la voyez la météorite ? Oh non. Ah ouais d'accord. Ok bon bah du coup Gravity pour ce boss. Il pue vraiment la merde. Bon heureusement que j'ai quand même le petit style de combat qui carie tout du coup. Ok bon bah c'est pas grave. Bon après je sais pas combien de niveaux il faut que je passe. On va regarder parce que du coup le deuxième PNJ il est là. Ou apparemment je sais pas si je peux acheter un deuxième seau. Mais ça serait quand même bien utile. Ok non il est pas là le boss. Enfin non le PNJ. Où est-ce qu'il est le PNJ ? Ok ouais il y a un boss ici. Ah ouais c'est celui. Ah ouais d'accord ok lui je vois lequel c'est. C'est celui qui attaque le restaurant. Du coup où est-ce qu'il est le PNJ là qui donne la quête ? C'est un PNJ. Ah c'est peut-être pas un PNJ peut-être. Bon c'est bizarre. Bon vous savez quoi ? On va continuer à fight. Hop le boss. Let's go. Heureusement que ça fait des dégâts quand même. Tac. Tac. Concassé. Franchement le nom de la technique elle est bien claquée au sol hein n'empêche. Hop le petit shot. On refait le petit floor. Le petit C. Bam. Concassé encore. Et voilà c'est bon. On carry grave le boss là. Il prend trop cher. Hop. Du coup on va là. Let's go. On reprend la petite quête. Mais ouais du coup je... Ah mais non il est là-bas. Je suis trop bête. Je suis passé à côté en plus. Hop. Alors du coup c'est niveau combien ? 350. Ah ouais. Faut que je passe niveau... Enfin que je passe 50 niveaux encore. Ah ouais c'est un petit peu abusé par contre. Ok bon c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais aussi améliorer ma mêlée. Comme ça objectif débloquer la dernière compétence. Alors à mon avis je pense que ça va me transformer les jambes en feu. Du coup je vais faire peut-être plus de dégâts. Et du coup voilà. Tac. On fait ça. On fait ça. Bam. Tac. Oh la la. En vrai ça va les styles de combat ils sont quand même bien. Mais bon après je pense pas que ça soit le meilleur. De toute façon les premiers c'est toujours les plus nuls. Ouais je par contre je vais te calmer mon bref. Attends mais il m'a mis trop cher là. C'est pas possible. Ah ouais. Non mais là j'ai vraiment pris trop cher. Ok. Bon bah c'est super. Du coup bah j'ai encore au moins 13 enfin non qu'est-ce que je raconte 43 niveaux à passer. Ça va prendre du temps ça va prendre du temps parce que bon c'est vrai que j'ai pas de x2 xp j'ai rien du tout. C'est vrai que j'hésite à me prendre un x2 xp mais je suis pas sûr. Parce que c'est vrai que là du coup ça va me faire gagner du temps quand même. Mais bon j'hésite je vais y réfléchir au pire. Peut-être que là juste après vous allez me voir en train d'acheter le x2 xp. Je suis en train d'y réfléchir. Voilà nickel. Bon après je trouve que ça xp quand même assez vite. Mais bon peut-être qu'au bout d'un moment ça va être vraiment beaucoup plus long. Ok bon bah c'est super. Bon vous savez quoi ? Je vais quand même prendre le x2 xp parce que je pensais qu'il était cher. Mais en vrai ça va encore. 500 robux. À part si c'est bien ça. Ouais x2 xp quest. Ouais après il y a la dark blade. Par contre la dark blade comment elle coûte pas cher par rapport à bloc fruit. Sur bloc fruit c'est 2500 là c'est 1000. Le bot, le bateau comme ça il coûte 500. Franchement le free position il sert à rien. Moi je le dis direct je pense qu'il sert strictement à rien. Le conqueror je sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas je sais qu'on peut le drop. Le x2 drop pas très utile. Le legacy pose je sais pas à quoi il sert. Et le fruit storage ça par contre ça peut être intéressant quand j'ai des fruits en double. Mais du coup on va prendre le petit x2 quest nickel. Hop on le prend. Tac comme ça au moins je vais xp un peu plus vite. Ça ira un peu plus vite pour faire mes vidéos. Enfin bref. Et un fruit storage je pense que je le prendrai plus tard. Bon je vais continuer à xp tranquillement de mon côté. Et dès que j'atteins le niveau 350 je vous reprends les gars. Ok du coup j'ai débloqué la dernière compétence. Donc du coup c'est flamme. Alors à mon avis je pense c'est la compétence qui fait transformer un peu tes jambes en feu. Du coup on va essayer ça. Allez c'est parti. Et voilà. Enfin les pieds. Ok ouais non c'est un seul pied. Ok. Et du coup à mon avis je pense que ça fait plus de dégâts. On va voir ça. Ah j'ai oublié de prendre la quête je suis un peu bête. Ah purée la compétence elle s'est désactivée. Bon bah c'est pas grave. On va attendre qu'elle se réactive. En vrai ça va quand même assez vite. Ouais du coup il y a quoi ? Ouais même pas une dizaine de secondes à attendre. Hop du coup on essaye. Et si on le frappe qu'est-ce que ça fait ? Ok je lui mets zéro de dégâts. Ouais. Ah oui ici ça fait plus de dégâts quand même. Ah ouais. Ah oui les compétences elles changent. Ah ça par contre ça c'est stylé. Les compétences elles changent. Par contre c'est dommage mon c'est il a pas fonctionné. Du coup j'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait. Wesh. Oh j'ai cru que j'avais enfoncé sa tête dans le plafond. Mais j'allais dire là par contre c'est vraiment pété. C'est vraiment stylé mais du coup non. Hop c'est parti. Ok bon bah il me reste encore 7 niveaux à passer avant d'avoir la prochaine quête. Du coup c'est parfait. C'est vrai que du coup le foie de caisse il est vraiment très 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 utile. Je passe au moins presque aller entre 3 et 4 niveaux par quête au lieu de 1 ou 2. Franchement c'est super utile. Donc bah j'ai fait un bon achat quand même. Mais au moins ouais ça m'aidera à faire des... Enfin à faire les niveaux plus vite. Par contre il est un peu relou. Ah oui. Ah ouais par contre les dégâts comment ça c'est multiplié c'est abusé. Ah ouais j'adore. Franchement le style de combat il est vraiment très très stylé. J'ai bien fait d'avoir mis autant de points. Je pense qu'on va quand même un petit peu augmenter la défense. Parce que là c'est vrai que je commence à prendre un peu cher. Et du coup ok bon bah c'est parfait. Ok let's go du coup c'est bon j'ai débloqué la prochaine quête. Et du coup hop on va remettre nos petits points en défense. C'est parfait. Par contre c'est vrai que j'ai rien looté du coup avec ce boss. Alors je connais pas tous les loot du jeu. Bon par contre ce qui serait bien c'est quand même d'avoir un double saut. Parce que là je trouve que c'est un petit peu relou quand même de faire qu'un seul saut. Hop et du coup c'est l'homme à l'arme. Ok bon c'est un peu bizarre. Et du coup il est juste là-bas. Et à mon avis je pense qu'il faut aussi passer 400 niveaux. Bon en vrai ça va le faire. Allez du coup c'est parti. Allez on va te tuer mon ref. Parce que bon de toute façon il faut bien qu'on te bute. Sinon c'est un peu galère. Hop tu restes là. Plus. Ok bon bah il n'y a même pas besoin d'utiliser mon style de combat. Le fruit il fait encore le taf. Ok bon bah c'est plutôt parfait. Hop du coup on va pouvoir l'enchaîner. Alors vraiment ce qui est archi bien dans le jeu. Je le répéterai jamais assez. C'est que les boss ils spawnent très vite. Et du coup bah si tu as envie de farmer un item. Et bah tu n'as pas besoin d'attendre 25 minutes. Ça c'est cool. Hop on va juste prendre ça. Boum voilà let's go. Bon en vrai ça va aller assez vite. Je passe encore 4 niveaux. C'est plutôt rapide. Tac hop on reprend la petite quête. Voilà let's go. Et on va mettre tout ça dans les points. Comme ça on passe niveau 500 en défense. Et après on va pouvoir continuer à monter le fruit. Du coup c'est plutôt pas mal. Hop allez tu vas prendre cher. Boum boum. Non. J'aurais dû mettre la... Le Z en dernier. Je suis trop bête. Hop et boum. En vrai c'est hyper stylé je trouve. Non on va juste remettre ça. Ah ouais par contre il est un petit peu badass. Un peu badass. Ok bon en vrai on loote aussi des métaux. Alors c'est vrai que ça peut être sympa d'améliorer aussi mon épée. Faudrait aller voir un coup le forgeron. Peut-être qu'il... Ah non mais bah non je m'en fous en fait de l'épée. Vu que je suis style de combat. Je suis vraiment trop bête. Bon peut-être améliorer du coup les items comme ça. Alors je sais pas si ça s'améliore. Mais on verra ça après. Bah du coup ouais. Parce que c'est vrai que le forgeron il n'y en a pas partout. Bon bah je vais continuer à XP. Et dès que j'atteins la prochaine île je vous reprends les gars. Ok du coup c'est bon. J'ai débloqué la prochaine île. Du coup ouais c'est bien là-bas. Du coup c'est plutôt pas mal. Du coup ça sera pour la prochaine vidéo. Bon bah du coup franchement il y avait pas mal de petites choses sympas à faire dans cet épisode. On a quand même eu débloquer mon premier style de combat. Donc là j'ai tout. Alors vraiment c'est vrai que ça c'est stylé. Du coup il n'y a pas de système de maîtrise. Du coup tu débloques tout avec des points. C'est parfait. Du coup j'ai toutes les compétences. Et franchement le style de combat il est plutôt sympa. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de stats en style de combat. Parce que je m'amuse plus avec le style de combat qu'avec mon fruit. Du coup c'est plutôt pas mal. Bon bah les gars j'ai eu une petite idée. En vrai franchement ça pourrait être pas mal en fin d'épisode. Que je me prenne des petites gemmes là avec des Robux. Alors après je ne sais pas si c'est facile à en avoir ou pas dans le jeu. Mais pour le début je pense que je prendrai avec des Robux. Et faire des petits random comme ça on voit un petit peu ce que je peux avoir. Et je me suis pris du coup un espace supplémentaire. Comme ça au moins si j'ai des fruits en double je pourrais peut-être vous faire des trades ou des échanges. Enfin bref. Du coup c'est super et on va pouvoir du coup faire les petits trades. Donc là j'ai 28 chances. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup hop on va commencer. Allez du coup on a quoi ? Oh bah on a encore Gravity. Alors ça du coup c'est un très très bon fruit pour Farman. Donc c'est celui que j'ai. Et franchement bah c'est littéralement un one shot sur presque tous les boss. C'est abusé. Ensuite on va avoir... Ok on a euh... Bah alors du coup j'allais l'appeler Spider. Mais du coup il s'appelle Ficelle. Ok bon bah du coup lui je l'ai jamais essayé. Et je l'ai pas encore dans mon inventaire. Donc c'est plutôt nickel. Allez ensuite on va avoir... Oh ! Mon premier fruit épique. Et du coup ça sera Gaz. Ok et bah franchement c'est plutôt pas mal. En plus il est beau. Il est beau comme fruit. Ok bon bah du coup on va le store. Hop nickel. Alors du coup je sais pas du tout Gaz s'il est bien placé ou pas. Enfin moi après je regarde un petit peu les tier list et tout pour voir lequel est le meilleur... Oh bah en plus de ça j'ai Magma en plus. Et bah franchement j'ai de la chance. Oh par contre il est trop stylé. Ah ouais. Ça par contre ça défonce. Ok bon bah on va le mettre dans l'inventaire. Allez c'est parti on continue. Du coup qu'est-ce qu'on va avoir ensuite ? Et on a... Ok on a... On a Pau. Super. Bon bah du coup j'espère qu'il est pas aussi nul que sur Blox Fruits. Hop on va le store. Nickel. Ensuite on va avoir qui ? Ah il me reste encore 22 gemmes quand même. Ok du coup ensuite on va avoir... Ok bon ça c'est... C'est Spike. Ok super. Bon on va faire tous les fruits d'un coup. Bon j'ai encore 17 chances. Donc c'est plutôt sympa. Là on a un fruit. Alors je sais pas si lui je l'ai... Ah si barrière je l'ai déjà. Ok donc on va le drop. Nickel. Ensuite on va avoir quoi ? Tac. Oh un fruit qu'on a pas. Et du coup c'est Spino. Alors Spino ? Non je pense pas que ça soit le même que sur Blox Fruits. Lui qu'on appelle Spin là qui est vraiment bien claqué au sol. Hop. Alors je pense que du coup... Ouais Léopard je l'ai en full. Ok c'est super. Et du coup on va le drop. Voilà. Nickel. Allez du coup on va enchaîner. Oh là j'ai eu quoi ? J'ai eu Shadow. Stylé. Franchement il est très très beau. Je pensais pas que ça serait un fruit peu commun. Et du coup bon bah voilà. C'est déjà bien. Tac. Et du coup j'ai eu Humain juste avant. On va hop le mettre dans l'inventaire. Donc je vais pas tout vous montrer non plus. Si c'est que des fruits un peu merdiques. Je vais pas... Ça sert pas à grand chose. Je vais vous montrer que les plus stylés. Ok. Bon bah du coup j'ai eu une deuxième fois Gaz. Bon bah c'est plutôt sympa. Hop. On va le mettre dans l'inventaire. Et on va enchaîner. Il en reste plus que 13. Ok. Bon bah j'espère que j'ai eu un bon truc. Genre Light ça serait vraiment bien. Ok. Bon. J'ai pas eu Light. Ça serait vraiment pas mal d'avoir Light. Parce qu'à ce qu'il paraît Light il est encore meilleur que Gravity. Ok bon. Je suis abonné à Gaz ou quoi ? C'est un truc de malade. Hop. On va skip. Ok. J'ai encore eu Ficelle. Hop. Nickel. On enchaîne. On va faire les... On va skipper. Ça va plus vite. Tac. Allez. Tu reviens. On va reprendre. Ok. J'ai eu Humain. Bon. C'est pas le plus intéressant. Je crois même que Humain c'est le plus nul. Oh. Lui je l'ai pas. C'est qui ? C'est OP. Ah. Mais attendez. C'est euh... Comment il s'appelle ? C'est Contrôle. Ok. Bon bah ça c'est plutôt sympa. Ça pourrait être un bon fruit à essayer plus tard. Hop. Du coup ça on va le mettre dans l'inventaire. Lui je peux plus le mettre. J'en ai déjà deux. Lui je l'ai qu'une fois. Ça va dedans. Lui à mon avis j'ai plus de place non plus. Ah si j'en ai encore. Nickel. Hop. Du coup on va mettre aussi l'Humain. Ok. Bon. Je l'ai en full. C'est pas grave. Allez plus que 4 chances. J'espère avoir un bon fruit. Oh. Lui je l'ai pas. C'est quoi ? C'est Brachioser. Ok. Donc c'est pour être un Brachioser. Super. Allez du coup. Hop. On refait un petit random. Oh. J'ai eu flamme. Celui là par contre on l'a pas eu. Là par contre on dirait vraiment pas un fruit. On dirait juste un emoji. C'est abusé. Ils ont pas fait d'effort. Ok. Bon bah du coup on va le collecte. C'est parfait. Et le petit love c'est pareil. Ah. Je l'avais déjà. Bon bah il va aller par terre du coup. Un fruit rare qui part au sol. C'est tellement triste. Et du coup le dernier random. Ok. Bon bah j'ai encore eu Giraffe. Ok. Bon bah lui je l'ai. Je pense que je l'ai. Ouais ok. Je l'ai déjà deux fois. Hop. Nickel. Je devais aussi regarder à la forge. Combien ça coûtait. Alors on va regarder. Là c'est upgrade weapon. Enchant. Quoi ? C'est quoi ça ? Oh. Mais what the fuck ? C'est quoi des trucs de stone ? What ? Ok. Bon bah ça à mon avis je pense que c'est vraiment plus tard. Ici. Ah oui d'accord. Ok. Donc ça coûte tout ça pour augmenter la shark blade. Ok. Super. Et du coup. Ungrave weapon. C'est quoi ça ? Oh. Ah oui d'accord. Là c'est pour incruster une pierre. Alors à mon avis je pense que ouais ça doit monter. Ça doit augmenter pas mal de petits. De petites stats. Ok. Et franchement c'est vraiment sympa comme système. On va aussi regarder vite fait si j'ai pas cette quête là. Est-ce que ? Ah oui d'accord. Dans 17h t'es une malade toi en fait. Bon bah c'est pas grave. Parce que comme ça j'aurais pu avoir mon battle pass et avoir 20. Je crois c'est 20. Ouais. J'aurais pu avoir 20. 20 gemmes et puis recommencer à faire un random. Bon c'est pas grave. Bon bah les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Sur ce on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.